Bonjour alors aujourd'hui pour cette vidéo une tourte au boudin blanc avec une brioche une pâte briochée feuilletée c'est une recette que vous pouvez découvrir sur cette même chaîne à la place du sucre on mettra pas on mettra juste un peu de sel voilà l'appareil à boudin blanc on pourrait le faire avec des morceaux de boudin blanc que l'on achète dans le commerce ou un appareil à boudin blanc que je vais vous expliquer que l'on va confectionner nous mêmes allez on va s'y mettre tout de suite alors pour cette recette donc on va déjà commencer avec le porc il va falloir le broyer avec un hachoir là il y a de l'épaule et un peu de déchine voilà avec ce genre de hachoir avec une grosse grille on va le broyer et on obtient une chair à saucisses comme ça après dedans vous pouvez y ajouter des herbes ce que j'ai fait moi j'ai rajouté un peu de persil un peu de l'oignon voilà après on peut aussi utiliser du boudin blanc qu'on achète dans le commerce comme celui-là et on l'étalerait au fond de notre outil mais bon il n'y a pas de grand intérêt nous on va fabriquer notre notre chair à boudin blanc donc il faudra aussi du lait ici j'ai 200 j'ai 20 centilitres de lait et 20 centilitres de crème ensuite j'ai donc cette pâte un pâte au brioche et feuilletée qu'on a que vous trouvez dans une précédente recette à la place du sucre on mettra du sel j'ai aussi j'ai aussi un peu de demi de pain de pain de mie on mettra deux tranches j'ai des oeufs comme ça là deux tranches de pain de mie ici j'ai deux oeufs deux gros oeufs et on est prêt on va mixer donc tout ça dans un terre donc on mélange la viande la viande les oeufs la crème et le pain de mie en petits morceaux deux tranches de pain de mie pour cette quantité c'est bon donc j'ai en tout 400 grammes de viande j'ai 20 centilitres de lait 20 centilitres de crème deux oeufs et deux tranches de pain de mie voilà et on obtient cette pâte en sale en poivre on pourrait y ajouter des champignons du porto ce que vous voulez en fait mais on a notre pâte de base pour cette tourte au bout d'un blanc voilà et on fait attention à l'assaisonnement parce que sinon ce serait très très fade surtout le sel on mélange ça et notre farce est prête c'est pas compliqué à faire une farce au bout d'un blanc une façon de faire de la face à bout d'un blanc j'insiste parce que voilà avec une tourtière de ce type avec un fond amovible c'est mieux ça c'est un moule à tarpe ça marche aussi on étale on fait une première abaisse on fera une une abaisse pas trop fine faut pas que ça perche surtout voilà on va foncer donc une tarte en laissant un bord assez large voilà voyez le bord assez large pour pouvoir pincer et coller l'extérieur ensuite cette farce donc hop on la met dedans quelle quelle alors je rappelle oui on pourrait y rajouter du porto et du porto ce serait en frais une tourte au bout d'un blanc au porto mais avec des champignons par exemple ce serait quand même sympathique moi j'en ai pas donc on fera une juste au bout d'un blanc comme ça en rempli donc au deux tiers ça fera pas trop de jus c'est grâce à la mie de pain et à la crème qu'on a mis dedans ça fera pas trop de jus donc on peut remplir et la deuxième abaisse que j'ai déjà fait étalée on va disposer dessus en prenant bien soin de rajouter un petit peu de dorure sur les bords pour coller pour souder notre tourte on soude ouais j'avais envie on prend un peu d'ordre de jaune d'oeufs et on va souder le bord allez et on pince avec le doigt ce qui suffira à souder et ensuite je vous conseille de prendre un ciseau pour découper tout le tour tout le surplus avec un ciseau ça va très bien un ciseau qui ne fera que de la cuisine bien sûr allez on pince tout ça et on va laisser reposer notre tourte encore on va la laisser reposer une demi-heure pour que ça lève un peu on va préchauffer un four à 150 degrés en mode chaleur tournante voilà je pense qu'on a pincé voilà et ça on la laisse donc j'ai dit une grosse demi-heure voilà j'ai fait une petite cheminée au milieu avec un petit papier suffis on va dorer tout ça voilà il faut enlever vous voyez il y a une petite poche d'air on va l'enlever on va arriver à l'enlever si vous laissez une la poche d'air ça va ça risque de de gonfler énormément et d'éclater en fait donc la poche d'air on va pas la percer vu qu'il y a déjà un trou au milieu on va la rapprocher du milieu voilà et ça va partir allez on dort ça le four donc est chaud à 150 degrés on va y laisser pour 40 minutes et 40 minutes après 40 minutes là il est resté 50 minutes en fait mais 40 minutes ça dépend de la chaleur de votre four suffira et voilà allez je fais des photos à vous 2 6 6 7 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 Sous-titrage ST' 501